Vous voilà lancé à plus de 200 km heure sur circuit, en tout cas virtuellement, bien sanglé dans l'un des quatre simulateurs de course de chez EXIPE. Un lieu imaginé par Benoît Laurent, jeune entrepreneur dont l'idée a beaucoup évolué depuis 2010 et les prémices du projet. On est parti d'un parc d'attractions des sports extrêmes, un projet à 15 millions d'euros. Et on en est arrivé à un projet humainement faisable, humainement réalisable, rentable, qui aujourd'hui, sur la Belgique, est référence en matière de simulation de course automobile. Jusqu'à 2G encaissé au volant de simulateurs de 75 000 euros. Rien que ça, le prix d'une très belle voiture. Vous ne la mettriez pas entre les mains de vos enfants ? Eh bien, EXIPE le fait pour vous. Nous avions cru toucher une moyenne d'âge entre, on va dire, 25 et 40 ans. Et pour finir, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on a une moyenne d'âge entre 7 ans jusqu'à 85. De temps en temps, on a 3 générations en même temps qui roulent l'un contre l'autre. Ça crée de belles histoires. Et ça, belle histoire, Benoît en a posé les premières pierres grâce au financement participatif. 16 000 euros réunis pour faire connaître le projet et attirer les investisseurs. Aujourd'hui, l'aventure a coûté un peu moins d'un million d'euros récoltés grâce à 10 actionnaires et des fonds privés. Pour grandir, il a fallu penser stratégique, amener le public via l'événementiel, la mission de Didier Leclou, venu compléter le puzzle EXIPE. Tout ça a fait que ça s'est développé. On a attiré déjà plus de monde. On a appris à se faire connaître. Mais on a surtout appris à faire connaître justement les simus qui restent notre point fort en soi. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions, ne pas avoir peur de faire des erreurs, de parler du projet, de parler de ses envies et s'entourer surtout parce qu'être entrepreneur, c'est une aventure un peu solitaire. Et il faut la partager le plus possible pour pouvoir avancer. Je pense que c'est ça qui a été la force de l'équipe ici. EXIPE vient de souffler ses trois bougies avec une furieuse envie de continuer à grandir et cela passe par une académie de courses virtuelles. Le but, permettre de se perfectionner et qui sait un jour représenter EXIPE en compétition virtuelle. Prenons les panneaux à gauche. Pour se préparer pour les circuits ou même pour les amateurs, c'est une très bonne chose car on apprend plein de trucs, plein d'astuces qui peuvent même nous servir dans la vraie vie de tous les jours dans une voiture renommante. Le confinement aura permis d'exposer encore un peu plus les courses virtuelles, de quoi séduire un public nouveau et continuer à tracer sa route dans le milieu de la simulation. Chaque année, il y a de plus en plus de visiteurs. On a franchi la barre des 10 000 visiteurs par an et ça continue d'augmenter. On continue de voir des passionnés de simracing, des ferlés ici, mais aussi des familles, des sociétés, des amis. Donc c'est vraiment top. Sous-titrage Société Radio-Canada